Bonjour, nous sommes en janvier 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Dans cette petite vidéo, je voudrais aborder un problème qui s'est posé de manière polémique sur internet à propos du père Marie-Dominique Philippe, ce prêtre dominicain, professeur de philosophie et de théologie spirituelle. Est-ce qu'il y a un problème avec sa théorie de l'amour d'amitié? Et voici pour résumer le problème, à partir d'un journal polémique de catholiques qui s'appelle Goliath, catholique de gauche, il a été dit qu'en mêlant amour et amitié, le père Marie-Dominique Philippe aurait mêlé dans l'esprit de certains de ses disciples la sexualité et l'amitié. Alors avant de voir si c'est vrai ou pas, il faut d'abord comprendre ce qu'il entendait par amour d'amitié. Le père Marie-Dominique Philippe avait développé toute une philosophie morale, une philosophie morale au service de la théologie afin de mieux comprendre ce que c'est que la charité, cette relation d'amour d'amitié qu'il disait réciproque, intime entre Dieu et l'âme et parfaitement spirituelle. Il disait parce que la grâce suit la nature, et bien ce qu'il se passe dans le cheminement de l'âme, dans cette amitié avec Dieu, doit se passer de manière analogue dans la nature, dans la nature humaine. Donc il fallait étudier l'amitié pour bien comprendre la charité. Alors maintenant, pourquoi le concept d'amour d'amitié ? Et bien ça part de la notion analogique d'amour. Notion analogique parce que sous ce seul mot en français, l'amour, sont compris plusieurs réalités différentes qui en grec, pour ce qui concerne l'être humain, ont au moins quatre mots. L'amour, rappelons-le, c'est quand quelque chose est attiré par un bien, de quelque manière que ce soit, donc toute forme d'attraction, de manière analogique peut être appelée un amour. Quand je dis que c'est analogique, c'est vraiment analogique, prenons par exemple cette télécommande. Si je la lâche, elle est attirée vers le centre de la terre, et bien pour quelqu'un comme Aristote, c'est une forme d'amour. Amour, évidemment, ça ne parle pas, c'est une notion philosophique, appliquée à l'homme, et bien je vais donner les quatre mots utilisés par les philosophes grecs. Il y a d'abord éros, donc c'est l'amour sexuel, attiré par le corps sexué de l'autre. Et ce n'est absolument pas le seul, mais il faut bien remarquer que le mot amour, dans certains milieux actuels, est exclusivement appliqué à cela. Deuxième sens, c'est pathos, la passion, le sentiment amoureux, ce sentiment qui est là, qui brûle le cœur des jeunes gens, par exemple. Et pour certains milieux, l'amour est exclusivement un sentiment qui porte, je dirais, un jeune homme vers une jeune femme et réciproquement. Il y a une dimension certainement d'attraction physique, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement éros, c'est pathos. Troisième analogé du mot amour, et bien c'est philia, en grec, amitié. C'est donc à ce moment-là quelque chose qui n'est pas sentimental, c'est plutôt l'intelligence qui comprend que l'autre, la personne de l'autre, est digne véritablement d'être aimé. On lui veut du bien. Et même si quelquefois, on ne ressent pas de sentiments, parce que par exemple on s'énerve, on ne pense qu'au bien de l'autre, et ça peut être réciproque. C'est dans ce sens-là que le Père Marie-Dominique Philippe utilisait le mot amitié. Enfin, quatrième analogé, agapeïne, la charité, et ça, c'est quelque chose de spécifiquement chrétien. Le mot en grec a été utilisé dans l'Évangile selon saint Jean, c'est donc un amour d'amitié réciproque entre notre âme et Dieu, et entre notre âme et l'âme des enfants de Dieu, nos frères, notre prochain. Et donc, quand le Père Marie-Dominique Philippe, pour développer l'activité morale, étudie le mouvement de l'amitié, et bien il parle d'amour d'amitié parce que c'est un des quatre analogues et principaux du mot amour. Attraction vers un bien spirituel, la personne de l'autre, la personne de mon ami. Et à partir de là, en se servant de la deuxième partie de la somme de théologie, la première partie, la deuxième partie pour être précis, qui étudie l'amour, l'intention de vie, le choix des moyens, etc. L'imperium, toutes sortes d'actions qui sont utilisées pour réaliser en acte une amitié. Et bien il va développer les choses et après il va étudier les vertus morales qui doivent stabiliser l'amitié. Quand on écoute la philosophie du Père Marie-Dominique Philippe, on voit qu'en fait, Eros n'est jamais utilisé. Bien sûr, dans certains enseignements qu'il donnait à des familles, préparation au mariage, et bien là, il pouvait en parler. Mais dans un autre cadre. Pour ce qui concerne le cours de philosophie éthique, l'amour d'amitié, c'était en fait cet amour particulier qu'on appelle l'amitié spirituelle, volontaire, portée par l'intelligence entre deux amis. Donc, maintenant, pourquoi y a-t-il eu polémique sur internet ? Et bien, je ne sais pas. C'est incompréhensible. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme dans tous les ordres religieux, comme disait un Père Abbé Bédédictin à un jeune qui venait le voir, attention, attends-toi à tout ici quand tu rentreras dans la vie commune, même à un meurtre, tout peut se passer dans la vie commune. Donc, dans toutes les vies religieuses, sans exception, il y a parfois des échecs, parfois des déviations. On peut dire par exemple que dans les séminaires, pour deux séminaristes qui rentrent, un des deux arrêtera, pour une raison ou pour une autre. Il n'en est pas différemment dans la communauté qu'avait fondée le Père Marie-Dominique Philippe. Il y eut parfois même, je dirais, des cas de frères qui, je dirais, bafouèrent leurs vœux de chasteté. On ne peut pas le nier. Seulement, comme c'était une communauté nouvelle, et bien, elle fut attaquée. Et de manière absolument mystérieuse, on attribua ça à la philosophie de l'amour d'amitié, comme si des frères avaient confondu amitié et sexualité, à cause de ce cours. Et alors, on ne peut pas arrêter les bruits d'internet, on le sait bien, tous ceux qui ont un petit peu de visibilité en ont, toujours est-il qu'il court le bruit, que la philosophie de l'amour d'amitié serait à l'étude au Vatican, pour voir si elle est cause de la déviation. En réalité, il n'y a pas d'étude du tout. Tout le monde sait ce que ça veut dire, et il n'y a pas d'ambiguïté du tout.